Hey let's get out, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve pour un haul make-up encore une fois je suis désolée mais je dois vous saouler mais voilà en plus je suis attendue comme j'étais sage plus ou moins alors je me suis dit on va filmer une petite vidéo ensemble et comme c'est pas un secret, je suis encore en live je vais tout simplement commencer par ce que j'ai dans ma main c'est à dire le beauty blatter et puis on commence la vidéo, c'est parti si ma vidéo te plaît n'hésite pas à t'abonner, à liker et à remonter avec plaisir d'ailleurs là j'ai juste une nouvelle abonnée en live et puis je vous adore et puis bienvenue à toutes celles qui viennent nous joindre et ceux aussi voilà, je vous laisse avec la vidéo du coup j'ai pris la beauty blatter même si j'étais pas du tout pour en fait j'étais en Allemagne ODM pour celles qui savent et j'ai vu ce petit pack à jim trop choupi et c'était 16,95€ donc je voulais pas prendre mon copain m'a dit je sais pourquoi lui aussi il est à fond maintenant de stress hein, ouais mais un peu et du coup mon copain il a dit ouais c'est bon si tu veux tester et tout prends alors c'est impossible et je fais genre non attends je le laisse et le mec il fait quoi il prend alors déjà j'ai été choqué et ensuite je me suis dit bon si lui il m'a dit prends alors je vais le prendre n'est ce pas et voilà je paye 16,95€ et je vais juste l'utiliser pour ce make-up et puis je vais aller le relaver mais la matière je dois vous avouer que c'est pas du tout pareil que ce que j'ai de chez Awa Studio que j'adore donc je le mets de côté pour le laver je continue avec les achats d'Allemagne comme ça après je passe sur Sephora et ensuite sur Aliexpress voilà j'ai pris le eyeliner pen tout simplement de chez Essence si on tente jaune je sais pas s'il y a un nom de tente non c'est 0,4 donc c'était la dernière je l'ai pris c'est pas du tout la même couleur que mon haut parce que mon haut est fluo et celui-là c'est plutôt jaune plutôt plus clair on va dire plus pastel you know après je pris une colle de la marque Fingers donc Fingers je sais pas si on dit ça comme ça ça me coûtait dans les 7-8 euros je me suis dit je vais tester celui-là parce que la duo m'a fait vraiment hyper mal aux yeux et c'est fait en Corée donc à priori ça doit aller prochain produit que j'ai pris c'est de chez Essence par contre cette fois-ci je vais être obligée de vous faire un un swatch voilà je pense que vous allez voir bon vous allez pas trop voir le truc mais il est un peu rosé il est très joli au vrai mais très difficile à montrer en vidéo donc c'était la tente il y en avait je crois deux par contre je sais pas où je peux trouver la tente donc c'est la rose il y en avait je crois une autre et l'intérieur se présente comme ça et je l'ai déjà cassé juste en sortant du magasin je l'ai fait tomber donc là c'est cassé donc vous pouvez toujours m'écrire hein les amours si vous voulez il n'y a pas de soucis de la marque de la marque Catrice je vous en parle tout le temps de cette marque et même sur le groupe où je suis je parle tout le temps de ce fond de teint même si comme moi ça me saoule un petit peu je commence à m'enlasser mais pour l'instant j'aime beaucoup ce fond de teint ah c'est parce que c'est un effet second peau donc c'est censé ne pas trop se faire sentir c'est pour ça que je trouve que c'est pas trop couvrant mais même il est cool enfin bref donc celle-là c'est la patient fruit c'est une palette pour le visage alors c'est une palette pour le visage qui coûtait comme les 8,95€ pour une fois je l'ai pris ici vous avez le miroir là vous avez un espèce de bronzer au blush moi je l'utilise comme bronzer et je l'ai adoré la dernière fois là bah c'est un truc magnifique hein ça me rappelle trop la trophy vibe de Rihanna enfin de Wendy Beauty mais il n'y a pas d'odeur je sais pas si je me suis venue partout non il n'y a pas d'odeur donc je vais en mettre un je vais en mettre un bonjour Will oui Guiget pardon bonjour comment vas-tu ? t'es où tout à fait ? ha 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 merci concentrer sur tes explications ouais ouais mais bon je vais quand même bien comprendre avec moi ah Clevé salut pour la question du catrice moi je prends chez DM en Allemagne désolée je suis en train d'expliquer au live et en fait je les prends en Allemagne et je trouve qu'ils ont un grand choix au DM mais normalement tu peux trouver je pense chez les grandes surfaces la carrefour sur mes comptes et ses gants il est possible que tu trouves même si je ne suis pas trop sûre mais j'avais déjà entendu qu'ils en vendent en France mais si tu as un DM à côté de la haut d'habite il faut que tu ailles là-bas je finis avec les achats en Allemagne donc je passe aux achats que j'ai fait sur Wintel j'ai pris juste ce truc que j'ai déjà utilisé depuis je cherchais vraiment trop cette palette de chez Sleek elle se présente comme ceci et c'est la Precious Metals donc vraiment je l'ai cherchée depuis longtemps je crois que par exemple c'est plus fabriqué mais je l'ai trouvé à un prix très avantageux je l'ai pris la fille la plus swatchée j'ai été désinfectée et puis voilà je passe aux achats de chez Sephora avec que j'avais reçu cet échantillon là pour le parfum que je viens de mettre ça sent super bon et encore deux autres échantillons mais voilà qu'est-ce qu'on s'en fiche des échantillons je vous avais mis dans les enfin je ne vous ai pas dit à vous mais dans le groupe j'avais mis dans les bons plans en fait pour l'achat de une non je crois deux produits Tarte vous recevez une trousse comme ça je vais vous montrer déjà ce qu'il y a dans la trousse on a tout simplement cette magnifique teinte là de lip lacquer je ne sais pas si c'est un lacquer non c'est lip pain tout simplement c'est de la gamme d'artistes et c'est la birthday suite vraiment la couleur est top mais il est rikiki regardez par rapport à mon amour c'est trop trop petit trop chou ensuite on a le mascara je pense que vous avez dû voir là ça fait ravage ces derniers temps ce mascara là light camera lashes d'ailleurs il y a bientôt un concours qui arrive sur la chaîne pour les presque 120 abonnés mais on n'est pas beaucoup mais même je préfère faire un concours à chaque barème passé même si ce sont une personne c'est déjà énorme je suis déjà très heureuse de vous avoir donc je vais faire chaque truc je pense des petits concours mais ça dans une vidéo je vous expliquerai ensuite j'ai la Tarte de l'appareil de la gamme d'artistes la Tarteist Double Take Eyeliner en fait tu as un côté eyeliner et de l'autre côté une espèce de jumbo enfin un crayon pour les yeux même si comme je dis tout à l'heure dans le live pour mettre en tout cas tu peux mettre n'importe où je pense sauf dans l'intérieur parce que enfin dans la muqueuse c'est pas du tout pigmenté en tout cas pour moi je n'étais pas voilà en tout cas les cadeaux je trouve ça trop trop généreux déjà sachant que l'eyeliner c'est une taille voilà taille vente tout quoi et pour les achats je vais mettre là voilà pour les achats j'ai pris la maracuya oui j'en ai tellement entendu parler je vous m'excuserai je ne suis pas du tout original on va dire mais bon je me suis déjà testé mais je n'ai pas pris la toute grande j'ai pris la petite qui est petite mais ça va et tout simplement je l'ai testé pour l'instant j'aime bien il ne faut pas mettre pas beaucoup c'est assez grave ne mettez pas beaucoup mais voilà c'est pas dans tout ça avec une petite poupette voilà c'était dans les 15 euros ouais 14 euros et quelques 15 euros près et j'ai fini par craquer franchement je ne voulais pas parce que j'aime bien vous trouver des bons plans et j'aime bien essayer de payer au maquillage pas cher mais là je me suis dit bon c'est une fois par toute ta vie limite donc si ça me plaît dans tous les cas je vais racheter parce que je suis tombée amoureuse de ce truc mais quand j'aurai fini je compte bien garder le packaging et de mettre peut-être un highlighter que je serai à venir créer moi-même peut-être en vidéo avec vous ça dépend et en fait c'est de la gamme pareil enfin de taille chez tarte et c'est le parker princesse et vous êtes prêts de voir cette beauté je pense que vous avez déjà vu moi j'ai déjà vu il y a quelques années déjà et j'étais amoureuse de ce truc et ça présente ça se présente comme si voilà c'est juste canon et l'odeur je vous en parle même pas je me suis maquillée avec aujourd'hui et je trouve que ça va hyper bien et regardez la beauté du truc quoi la beauté oh ma va ah je pourrais sniffer ça toute la journée cette odeur de coco mais pas du tout pas du tout agressive pas du tout chimique c'est juste un truc de dingue je ne sais plus combien ça coûte sachez que les deux produits avec les cadeaux je payais avec la livraison au point relais je payais 49 sur 50 euros tout pile à peu près donc voilà vous pouvez faire vos calculs mais si je trouvais si j'ai pas la flemme pendant le montage je mettrai quelque part sur l'écran mais en tout cas je suis trop satisfaite et vraiment c'est un truc une fois par an je peux me permettre de craquer pour un truc comme ça mais ce truc en principe je le voulais absolument donc je passe aux deux dernières produits que j'ai pris notamment mon t-shirt je ne vous montre pas parce que c'est pas la peine j'ai pris chez les new-yorkais ceux qui demanderont elle est canon ouais elle est trop trop belle il y en a un qui a été une déception je vous le dis enfin déception par rapport au fait que le produit a été utilisé un des faves même deux des faves ont été touchés clairement là vous le voyez je parlais enfin je fais une dispute voilà là ça se voit j'ai ouvert une dispute et je demandais 5,50 euros sachant que j'ai payé donc 6 euros et quelques et j'ai été remboursée mais du coup je ne sais pas si je vais utiliser cette palette parce que j'ai peur ça ne sont pas les fards c'est le packaging qui pue la colle parce que là ils ont mis genre je ne sais pas une tonne de colle je pense pour faire tenir tous ces trucs je me tâte pour l'instant je laisserai en déco mais je pense que ça ne va pas la peine pour que je me défonce le visage enfin les yeux pour l'utiliser donc je laisse de côté peut-être pour en déco mais je n'utiliserai pas quoi et aujourd'hui je me suis maquillée avec cette palette là mais je ferai des vidéos je compte revenir pour les vidéos make-up cette palette là qui est juste trop trop belle voilà les teintes sont jusqu'à un an je me suis maquillée avec vous le voyez c'est arrivé hyper bien emballé ça coûtait dans les 7-8 euros comme ça cruelty free donc c'est vraiment cool d'ailleurs l'autre aussi était cruelty free et même végane je crois un truc comme ça mais bon tant pis mais les teintes sont garants aucun odeur il n'y a pas de point de colle à part juste le colle qu'ils avaient emballé là qu'on voit un petit peu mais pas trop top et voilà comme ça mais l'aquarium c'est vraiment on dirait la tendance à l'effet aquarium comme ceci je vous ai tout montré mes amours maintenant vous savez tout si vous avez envie de craquer et c'est la fin de cette vidéo j'espère que ça vous aura plu si vous avez des questions n'hésitez pas en commentaire abonnez-vous à ma chaîne abonnez-vous à mes réseaux sociaux pourquoi pas je les mets à la fin de la vidéo et puis voilà je vous dis à bientôt et puis voilà ciao kissy bye